Qu'est-ce que Pi ? Alors tout d'abord, Pi est un nombre. Celui-ci, celui que vous voyez. Sachez tout d'abord que cette vidéo n'est pas là pour vous faire détester les mathématiques, mais au contraire, vous les faire aimer. Pour commencer, Pi est un nombre. Et je vais vous parler de ce nombre dans cette vidéo. Tout d'abord, à quoi sert Pi ? Pi sert à calculer le périmètre et l'air d'un cercle. On peut calculer le périmètre avec la formule Pi fois 2 fois rayon, ce qui revient au même que Pi fois diamètre. Pi étant égal à à peu près 3,14, faisons un petit exercice. Soit un cercle de rayon 3 cm, donc 6 cm de diamètre, quel est son périmètre ? Si vous voulez, nous pouvons le faire ensemble. D'abord, Pi fois rayon fois 2. Pi étant égal à 3,14, le rayon à 3 cm est 2 à 2. La formule est donc 3 fois 2 étant égal à 6, il reste Pi fois 6. Le résultat est donc 18,84 cm de périmètre. Si on voulait faire Pi fois le diamètre, on aurait directement fait Pi fois 6. Le résultat 18,84 cm est une approximation car Pi est infini. Nous ne pouvons pas faire un calcul avec la totalité de ces décimales. Maintenant, passons à la formule pour calculer l'air du cercle. La formule pour calculer l'air d'un cercle est Pi fois rayon fois rayon. Si nous reprenons le cercle de tout à l'heure, nous pouvons calculer son air avec les mêmes données. Si la formule est égale à Pi fois rayon fois rayon, nous pouvons la correspondre avec notre cercle, donnant ainsi 3,14 fois 3 fois 3. 3 fois 3 étant égal à 9, le résultat est donc Pi fois 9. Nous exécutons cette formule. Nous obtenons le résultat de 28,26 cm². Ne pas oublier le carré car nous sommes dans les airs et non plus dans les périmètres. Comme tout à l'heure, le résultat est assez non-expressif car Pi est toujours infini et n'a pas changé pendant la vidéo. Pi sert à bien d'autre chose que de calculer le périmètre et l'air d'un cercle. Toutes les matières dans lesquelles il sert sont assez évoluées et on ne peut pas en parler dans seulement une vidéo de 4 minutes et quelques. J'espère quand même avoir assez bien expliqué comment Pi sert pour calculer le périmètre et l'air d'un cercle. Avant de nous quitter, j'aimerais vous parler des compétitions de retenir les décimales de Pi. Je n'ai pas trouvé d'autres noms. Qui sont utilisées pour améliorer et développer des techniques de mémorisation. Si vous n'avez rien à faire, vous pouvez retenir les décimales de Pi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada